Je vais vous montrer comment obtenir des rendus photos qui sortent de l'ordinaire, ça va vous motiver, ça va booster votre créativité, et tout ça avec un logiciel simple à utiliser mais néanmoins très performant, c'est-à-dire Lightroom. En retouche photo, peu importe le niveau du photographe, on passe tous par des phases où on progresse et des phases où on stagne. Et ces phases de stagnation, c'est vrai, elles sont embêtantes, mais elles sont tout à fait normales, ça fait partie du processus d'évolution du photographe. Mais pour continuer à avancer, continuer à progresser, ce que vous avez besoin en fait, c'est d'inspiration, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de voir des exemples concrets et ces exemples vont vous donner des pistes pour continuer à avancer. Et avec ce nouveau tuto, c'est exactement ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'avec une seule photo, on peut obtenir différents traitements avec à chaque fois une ambiance complètement différente. Et dans ce tuto, il y aura deux grandes parties. Première partie où je vais traiter une photo de la défense de manière classique pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer cinq traitements différents, des traitements créatifs, principalement pour que vous voyez que la seule limite au niveau traitement, au niveau création, c'est votre imagination. Et toutes les explications dans la vidéo, elles sont évidemment très détaillées, c'est du pas à pas. Et en plus de toutes les techniques que je vous montre dans la vidéo, je vous fournis même tous les presets pour pouvoir reproduire mes traitements urbains en seulement un clic. Et bien évidemment, je vous explique comment les installer, ces presets, et je vous explique également comment créer vos propres presets pour vous permettre justement de gagner du temps sur vos retouches. C'est donc un tuto complet où je vous explique ma manière de procéder et surtout mon approche de la colorimétrie en photo urbaine. Et ce tuto, il convient autant aux débutants qui veulent découvrir Lightroom puisque tout y est expliqué très clairement, mais c'est également un tuto qui convient très bien à ceux qui ont déjà un bon niveau en traitement photo, mais qui veulent continuer à progresser et surtout développer leur côté créatif. Et un dernier point très important, vous le voyez, cette bande-annonce, elle est sous-titrée, et bien en fait, c'est tout mon tuto qui est sous-titré en anglais et en français, donc il est accessible à tout le monde. Mais bien évidemment, dans mon tuto, je parle entièrement français, mais ça me semblait quand même important d'intégrer les sous-titres anglais et français. Allez, je pense avoir fait le tour des explications concernant ce tuto, vous l'avez compris, un tuto qui fait la part belle à la créativité, je vais vous montrer différents exemples de traitements pour vous motiver, pour vous donner des pistes, pour continuer à progresser. Un tuto Lightroom, donc, que vous pouvez utiliser seul ou alors en complément des autres techniques que je vous montre dans mes autres tutos Photoshop, et tout ça est disponible dès maintenant en téléchargement sur mon site www.biboyphoto.com. Ciao ! Ciao ! Ciao ! !